De retour sur ce plateau pour continuer la discussion sur les VBG avec M. Koulibaly Pélibien-Gislin. Il est sociologue spécialiste genre et président des hommes engagés pour l'égalité du genre en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous proposez justement pour que les choses changent? Alors, ce que nous proposons déjà, c'est de faire en sorte que les normes sociales soient questionnées et que les hommes comprennent que malheureusement, après 50 ans d'indépendance, on est toujours des pays pauvres, très endettés, simplement parce qu'on n'a pas la contribution pleine et entière des femmes. Donc, pour nous, il faut accepter de prendre en compte dans tous ces processus les femmes et se départir de cette masculinité toxique. Vous savez, la Côte d'Ivoire paie entre 6 et 8 milliards de dollars par an, tout simplement parce qu'on ne met pas en œuvre la politique genre, mais parce qu'il y a trop de VBG. Donc, il y a un coût économique, mais il y a un coût social. Pour régler le cas des VBG, est-ce qu'on ne pourrait pas duisser le ton? On ne pourrait pas augmenter la répression, par exemple? Vous venez de toucher un problème fondamental. Vous savez qu'il y a un cadre normatif qui encadre les VBG. Malheureusement, ce cadre normatif est réinterprété et il est peu appliqué. Et pourquoi? Mais simplement parce que les juges qui doivent appliquer la loi n'échappent pas à la société. Ils sont eux-mêmes pris en otage par les normes sociales. Ils sont produits de la société. Donc, on lui demande de juger une affaire où lui-même, il est un homme. Et le stéréotype qui vient, c'est que l'homme est le chef de la famille. S'il doit aller, par exemple, avec sa femme, il ne doit pas négocier. Mais là, il n'y a pas de consentement à la base. S'il n'y a pas de consentement à la base, il y a viol. Même dans le couple, il y a viol. Je rappelle qu'il y a plus de 1000 cas de viols qui ont été répertoriés en 2022. Et le viol aussi concerne même les personnes qui sont en couple. Même dans le foyer. Mais oui, mais attendez. Ce n'est pas parce que vous avez doté la pauvre femme qu'elle devient votre chose. Arrêtons de chosifier les femmes du fait de la dot. La dot permet de mettre en relation deux familles. C'est juste des relations de reconnaissance. Mais lorsqu'on rentre dans l'arcane du marial, il faut le respect mutuel. Ça aussi, c'est important. Il faut la liberté d'expression. Cela ne veut pas dire que l'homme doit être impoli, la femme doit être impoli. Mais il faut simplement cultiver le bon ton. Il faut de la collaboration, de la coopération. Et c'est comme ça qu'on peut développer, je veux dire, une vie ensemble. Et c'est là qu'on arrive au problème culturel. Quand on parle de collaboration, alors que souvent on parle de soumission, on ne connaît pas, on ne sait pas l'équilibre entre les deux ou le milieu. Alors nous tous, nous sommes malheureusement des victimes parce que quand vous prenez le procès de socialisation, la plus petite unité sociale, c'est la famille. Mais lorsqu'on socialise l'individu à la domination, la femme à la soumission, les rapports de pouvoir sont déjà inégaux à la base. Mais tenez-vous bien, la société, c'est-à-dire à partir des cellules familiales, sont des laboratoires de fabrication des rapports sociaux inégaux. Le relais est pris par l'école parce qu'en réalité, l'école aussi était vecteur des inégalités. Donc il faut commencer par où ? L'entreprise, on commence par la famille, la famille ensuite, l'école. Mais regardez par exemple, on vous dit Mariam va au marigot. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rôle qu'on donne aux femmes… Vous auriez souhaité qu'on dise Amidou va au marigot. Mais pourquoi René ne va pas au marigot ? Pourquoi René ne va pas au marigot ? Ou René lave les assiettes par exemple. Mais c'est une division sociale du travail. Ou René fait la lessive. Mais René doit faire la lessive. Quand on se retrouve en Europe, est-ce que les hommes ne font pas la lessive ? Mais c'est justement ça. Vous parlez de l'Europe. Là, c'est l'Europe. Ici, nous sommes en Afrique. Mais attention, il faut préparer les individus à tous les contextes. Les enfants qui sont ici, qu'on a mal formatés, quand ils se retrouvent de l'autre côté, ils sont déconnectés. Je me rappelle d'un enfant qui appelait sa maman, parce qu'après le bac, il allait en Europe. Maman, comment je fais pour cuire l'œuf ? Oui. C'est une boutade pour dire que dans la division sociale du travail, on a confié tout ce qui est tâches ménagères aux femmes. Et tout ce qui est création de richesses aux hommes, malheureusement, les tâches ménagères constituent la principale entrave à l'autonomisation des femmes. Je voudrais vous informer. Il faut des crèches. Lorsque les femmes ont la possibilité de déployer leurs enfants à bas âge dans des crèches, ça leur donne l'opportunité d'aller se scolariser, d'aller à l'alphabétisation et de développer des activités génétiques de revenus. Question de volonté politique. Mais question de volonté politique, parce que les tâches ménagères sont déséquilibrées. Et le dernier rapport de la Banque mondiale en 2017, et si l'émergence était une femme, les tâches ménagères entre les hommes et les femmes, c'est 3 à 4 heures de plus. Vous voyez, la discrimination commence dans la cellule familiale. Et donc, il faut maintenant, dans la logique de socialisation, avoir un équilibre dans la répartition des tâches. Sinon, la petite fille… Donnez un exemple d'équilibre dans la répartition des tâches. Je vous donne un exemple. Les hommes, par exemple, moi, je suis prompt à être dans la cuisine pour donner l'exemple à mes enfants. Parce que nous sommes des modèles pour nos enfants. Vous faites la cuisine pour vos enfants, vous nettoyez la maison. Moi, je rentre dans la cuisine, j'essaie d'apporter ma contribution, parce que pour moi, il n'y a pas de tâche. J'ai un petit garçon en 5e, il aime plus cuisiner même que sa grande-sœur. Il faut donner la chance aux enfants de sexe masculin. Ça ne fera pas de lui un garçon efféminé plus tard ? Oui, mais ça, c'est vraiment des préjugés. Est-ce que vous pensez que… Regardez, par exemple, une émission au Ghana. Qu'est-ce qui se passe ? Au Ghana, les plus grands pileurs de fou, tout ce sont des hommes, ce ne sont pas des femmes. Bien sûr. Voilà. Donc, au moins, il faut permettre aux hommes et aux femmes de développer leur génie créateur. Parce qu'un homme peut exceller dans la cuisine. Mais si on ne lui donne pas la possibilité de faire son apprentissage dans la cellule familiale, vous perdez un talent. Dans la division sexuelle du travail ou la division sociale du travail, il faut plaider pour un rééquilibrage. Vous savez pourquoi ? Il y a des hommes à qui on a demandé, mais que fait votre femme ? Il dit, la femme ne fait rien. Mais une femme qui est à la maison, qui a pour stature ménagère, qui travaille du matin jusqu'au soir, souvent même, elle ne se repose pas. Et quand elle se fatigue, elle rentre dans la chambre, encore on lui demande des rapports sexuels. Donc, vous comprenez que les femmes sont exténuées, elles sont fatiguées, il faut que leur voix porte. Et nous, les hommes, nous devons accompagner le processus de déconstruction des stéréotypes sexistes. Nous devons accompagner l'autonomisation économique, politique et sociale des femmes. Et c'est pour cette raison que nous prenons les valeurs de la masculinité positive en Côte d'Ivoire. C'est déjà la fin de cette émission. On va récapituler pour les téléspectateurs de cette info. Répartition des tâches dans la cellule familiale. Dans la cellule familiale. Création de crèches. Création de crèches. Il faut rééquilibrer également la répétition des dépenses parce que les femmes pensent que les dépenses, c'est pour les hommes. C'est faux. On parle de gens ici, donc tout le monde est concerné. Si les femmes veulent qu'on les respecte, il faut qu'elles acceptent également de mettre la main à la poche. C'est important. Et ne pas se dire que quand on parle de dépenses, c'est pour les hommes. Tu m'as marié, donc il faut que tu prennes soin de moi. Il faut aussi que dans le langage, tout ça change. Et les médias doivent nous accompagner dans ce processus de déconstruction. Parce qu'il faut déconstruire les normes sociales. Il faut aller au changement de mentalité. Mais aussi, il faut beaucoup de volonté politique et peu de déclarations politiques. Les médias doivent vous accompagner. C'est ce que fait cette info. Merci, en tout cas, M. Koulibaly, d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cet entretien fort passionnant sur les VBJ, les violences basées sur le genre. On se retrouve une autre fois sur les antennes de cette info. Et n'oubliez pas de suivre l'actualité sur le site d'information, 3fadov7info.ci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.